La construction de l'église romane de Jouy commence au XIIe siècle. Et peu avant le milieu de ce siècle commence la reconstruction des parties orientales de l'église primitive qui s'échelonne sur une cinquantaine d'années. Le plus ancien texte permettant de déduire l'existence d'une église à Jouy-le-Comte date de 1159 et son saint patron est Saint-Denis. Sous l'ancien régime, elle dépend du diocèse de Beauvais. Jeanne d'Arc serait venue prier en l'église de Jouy. D'ailleurs, deux petites croix sur une dalle du cœur marquent l'endroit où elle se serait agenouillée. L'église Saint-Denis est alignée sur la place du village de Jouy-le-Comte. C'est depuis la rue des Maillets que l'on bénéficie d'une vue panoramique du vieux village avec au milieu le clocher de l'église Saint-Denis. L'édifice, orienté selon un plan en croix latine, est composé d'une nef, une tour-clocher, d'un transept, d'un chevet et d'un bas-côté sud. Le cœur, la croisée du transept et la nef en sont les parties les plus anciennes. Leur construction remonterait aux années 1150 à 1190. La façade principale est percée d'un portail avec un arc en plein cintre décoré. La réalisation du collatéral sud et du portail sont attribuées à l'architecte Nicolas Lemercier, père de Jacques Lemercier, architecte de Louis XIII. Une baie éclaire l'intérieur du bâtiment et des contreforts épaules ses murs. La tour-clocher, quadrangulaire, est ouverte par deux baies en arc brisé de chaque côté et le toit est conçu en bâtière. Le clocher aurait été érigé au XIIIe siècle, mais le toit en bâtière daterait, lui, du XVe siècle. L'unique cloche qui a survécu à la Révolution mesure 90 cm de diamètre. Elle porte une inscription qui indique qu'elle a été bénite en l'an 1767 et nommée Denise par Louis-François de Bourbon, prince de Conti. A l'intérieur, l'église est couverte d'une voûte lambrisée. La nef, elle, est couverte d'un berceau charpenté. Au XIXe siècle, entièrement remanié, seul le mur nord est conservé. La restauration de l'église et la construction du presbytère furent financées par la nièce du cardinal Mazarin, Anne-Marie Martinozzi. Les vitraux datent de la fin du XIXe siècle et représentent Saint-Denis et la Vierge Marie. Le vitrail de Saint-Jeanne d'Arc est une œuvre de Maurice Rocher de 1958. L'association Arèges a beaucoup œuvré pour le rayonnement culturel de l'église Saint-Denis et organise des activités permettant de réunir des fonds pour la restauration et l'embellissement de l'édifice. Grâce à leur mécénat, quatre nouveaux vitraux ont pu être successivement acquis au début du XIXe siècle. Une souscription publique aura permis l'installation d'une deuxième cloche, baptisée Jeanne, installée en l'an 2000, dont le moule est toujours exposé dans l'église, suivant en 2003 l'installation d'un carillon à huit cloches. L'église Saint-Denis de Jouy-le-Comte est inscrite au répertoire des monuments historiques protégés depuis 1945. Son cœur, avec les deux travées du XIIe siècle ainsi que son clocher du XIIIe siècle, sont eux classés depuis 1912. Sous-titrage Société Radio-Canada